Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien En tout cas moi je suis très bien les amis et on se retrouve pour un nouveau défi sur Tour de France 2017 Vous le voyez je suis avec ma nouvelle caméra J'ai attendu de la recevoir pour vous faire d'autres vidéos Et en facecam comme ça la qualité est beaucoup mieux Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Pour ceux qui voudraient savoir pour les connaisseurs C'est la Logitech C920 C'est la caméra qu'à peu près tous les youtubeurs ont pour faire des facecam Donc c'est vraiment la base et c'est une très bonne qualité J'ai fait 2-3 tests et c'est vraiment pas mal Également un énorme merci pour les retours sur la première vidéo défi Vous avez été plus de 400 à me proposer des défis Et à commenter la vidéo quasiment 1000 likes également 10 000 vues enfin bref un énorme merci J'espère que vous allez continuer sur toutes les vidéos défi Aujourd'hui on est parti pour le défi d'Azings Désolé si j'écorche ton pseudo Qui a récolté près de 300 likes sur son commentaire Donc vraiment c'est largement le défi qui a le plus de likes Les autres sont en dessous de 100 Donc vraiment un grand merci à toi de m'avoir proposé ce défi Et ce défi c'est tout simplement de remporter l'étape du Mont Ventoux Avec Lilian Calmejean Alors on avait déjà fait une vidéo sur le My Tour au Ventoux avec Calmejean Mais on était contre les adversaires bas Et là on sera face à des From, des Contador, des Quintana, des Nibali Donc ça va changer un petit peu la donne Comme d'habitude on va faire deux essais D'habitude les gens de champion cette fois-ci avec Calmejean C'est que du 72 montagne si j'ai pas de conneries Donc on va tenter une première fois en champion Même si j'y crois pas trop Et si on y arrive pas ce qui sera le cas à mon avis On partira sur du professionnel Alors on prend l'étape du Mont Ventoux Elle est là, elle est forte Et on va aller chercher la Direct Energy Qui est encore renommée en Europe Car Voilà vous avez capté depuis la dernière vidéo C'est du 74 montagne On va tenter de remporter le Ventoux Ou en tout cas faire un top 10 ou un top 5 Comment dire ? Ça semble bien mal embarqué hein Ça roule très très fort dans le peloton On est au pied du fameux Mont Ventoux avec Lilian Calmejean Je suis protégé par Romain Sicard Mais niveau barre bleue c'est pas top Parce que ça roule très très vite depuis le col des trois termes Là le col de deuxième catégorie Donc j'ai très très peur pour moi là On est déjà à l'arrière du peloton en difficulté Enfin en difficulté non Mais on se retrouve déjà lâché Alors qu'il reste 17 km de montée Clairement hein j'ai pas le choix là Je dois aller à mon rythme Si on essaye de suivre avec un gars qui a 74 montagne On va clairement se faire allumer Et à 15 km de l'arrivée On a déjà perdu plus d'une minute 15 Sur la tête de la course Donc comment dire que C'est un petit peu la galère hein Chez... Pourquoi vous avez liké ce com ? Pourquoi les mecs ? Les favoris commencent à attaquer devant Et nous on est à une 42 C'est compliqué Bon on est dans le top 50 Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon résultat top 50 ? Je sais pas Bon même si la victoire c'est déjà mort Parce qu'on est déjà à quasiment 3 minutes On va quand même aller jusqu'au bout Pour voir le... Quel résultat on est capable de faire en champion Et voir la différence avec le niveau pro également Ah je perds Romain Sicard Du coup je suis en solitaire maintenant Mais c'est plutôt pas mal parce qu'il reste encore 11 km J'ai pas mal de barres encore mon gel Et on est déjà dans le top 40 de l'étape Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un top 20 Je suis peut-être un peu trop ambitieux Mais moi j'y crois On rentre dans le top 30 de l'étape Ça fait plaisir Toujours à 2,27 On reprend petit à petit du temps Donc devant ça roule pas non plus à bloc Mais déjà un top 30 c'est déjà pas mal Bon il reste encore 7,500 km Et je vais bientôt devoir prendre mon ravito Avec Livian Camojan Mais on voit qu'actuellement on est 24ème Et en reprenant les mecs de devant nous Là on joue le top 20 Et ça y est regardez On est 20ème de l'étape actuellement Et je pense qu'on peut encore aller en rechercher On n'est plus qu'à 2,7 minutes du groupe de tête Mais je pense vraiment qu'en voyant ce que je fais en champion là Je pense qu'en pro il y a moyen d'aller chercher le top 10 voire plus Ah par contre il y a du vent Ça c'est pas bon signe ça On est en train de rattraper pas mal de coureurs là Le top 15 c'est jouable hein Si on rattrape encore les 3 de devant Le barin, l'UAE et le FDJ On est 15ème de l'étape je crois On est revenu sur le groupe Thibaut Pinot et Luis Manches Pour dire qu'actuellement on fait une étape de fou Avec Calme Jeanne On va se reposer un peu Mais là le top 15 c'est totalement jouable Même la 13ème place si on rattrape le quick step Et ça doit être Contador devant Ça y est on commence à piocher Mais déjà être là parmi les 15 premiers Être avec Pinot et Et Manches c'est déjà énorme Parce qu'on a quand même Oh Pinot en fringale On est sous la flamme rouge Avec Lilian Calme Jeanne Pinot en fringale Du coup on a actuellement 17ème de l'étape Si on est capable de revenir sur Bon je sais plus c'est qui du coup Sanchez Ça doit être Yann Izaguirre Et Manches Le top 15 est faisable Bon par contre il me pousse dans les barrières lui Frérot Arrête de me pousser Allez Est-ce que la 15ème place est jouable ? Ça va être dur Ça va être dur Non 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 Je pense qu'on va faire 17ème de l'étape Mais bon 17ème c'est déjà énorme Attention 17ème avec Lilian Calme Jeanne Je pense qu'en pro il y a moyen d'aller chercher le top 10 Voilà on va terminer 17ème à un peu plus de 3 minutes de Christopher Froome Pour ce premier essai en champion Plutôt satisfaisant Plutôt correct Voilà dites moi ce que vous en pensez Allez on est reparti pour un tour On est cette fois-ci en professionnel Regardez voilà en haut à droite Vous le voyez que deux petites montagnes d'activé Et on est toujours bien évidemment avec Lilian Calme Jeanne Face au gros favori Avec la même note 74 montagne Enfin bref vous avez l'habitude Même en pro honnêtement Je sais pas si on va être capable de remporter l'étape Parce que le Mont Ventoux ça reste quand même une énorme étape A la limite une étape de montagne avec des descentes ou quoi Je dis pas Mais là le Ventoux C'est pas la plus facile des étapes de montagne que vous m'avez donné là Bon pour le moment ça se passe pas trop mal Vraiment j'aurai la force de les suivre si je voudrais Mais je préfère aller à mon rythme Pour garder de la force dans le final Et tous les rattraper un par un comme je fais d'habitude Et vous en faites pas J'en vois déjà venir réclamer le MyTour avec vos clers Ça arrive C'est juste que Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps Je savais que ça allait être du boulot De faire toute la Starlist 2011 et tout Mais pas autant vraiment C'est très 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 long En aller 4-5 heures de boulot J'ai peut-être fait que 6-7 équipes Pour vous dire Il y en a 22 à faire Donc ça arrivera quand ça arrivera Mais vous en faites pas je le taffe dessus Et on le voit devant nous On est pas si loin que ça au final On est qu'à 1.20 Alors qu'il reste plus que 12 km Mais on voit surtout beaucoup de mecs en fringale devant Regardez on est déjà 43ème de l'étape C'est qui l'enculé qui a bloqué 6 cars ? Oh c'est Gauthier je crois Putain Gauthier frère T'abuses On est déjà dans les 25 premiers de l'étape Alors qu'il reste encore plus de 10 km Et on a encore pas mal de barres bleues Et encore notre gel Donc ça c'est plutôt intéressant Je pense vraiment qu'il y a moyen d'aller chercher ce fameux top 10 On est qu'à 1 minute du top 10 au final On est qu'à 1 minute de Nero Quintana et le groupe Fuglesang What the fuck Thibaut Pinot déjà en fringale Il est pas du tout bon là sur cette étape Thibaut C'est dommage pour lui Par contre j'espère ne pas me faire bloquer là Ça serait terrible Mais regardez on est déjà dans le top 20 On est déjà dans le top 20 On est déjà à la place qu'on a fait en champion Alors qu'on a encore pas mal de barres Et notre gel bleu C'est plutôt intéressant là ce qui se passe On a perdu Romain Sicard Mais vous voyez qu'on est 11ème de l'étape Allez rendre Valverde qui est juste devant nous Et le 10ème Et quand Laura Rattrapé est passé Ah bah on sera dans le top 10 de ce Mont Ventoux Et on est qu'à 1.40 entre guillemets Du groupe de tête on a encore notre gel Et voilà on rattrape Valverde On lui passe devant Et on est actuellement 10ème de l'étape On a plus de gel Mais on est dans la route Nero Quintana Si ça c'est pas la classe Avec Lilian Calmejean D'être dans la route Nero Quintana au Ventoux C'est vraiment énorme On est du coup 9ème de l'étape Et on est qu'à 1.20 du groupe de tête 5km de l'arrivée Est-ce qu'on peut rêver d'un top 5 ? Ça me paraît compliqué quand même Parce qu'ils sont 6 à l'avant Mais après on est à à peine 1 minute 2 Et si on rattrape le groupe de 6 de tête Je vais pas rêver d'un top 5 Mais d'une victoire forcément Là on est en train de revenir sur Haru et Barguil Et sur la 7ème place Et regardez ils sont juste devant Et ça se regarde On est à 50 secondes On a repris Haru On reprend à l'instant Warren Barguil Et on revient à 45 secondes du groupe de tête Je pense qu'on arrivera pas à revenir malheureusement 40 secondes Mais le problème c'est la barre bleue qui fait un peu la grimace Haru et Barguil ils sont un peu en difficulté dans Haru Ah non je pense que malheureusement On va échouer à une trentaine de secondes du groupe de tête Et on arrivera pas à revenir Mais bon 7ème c'est déjà énorme franchement On a mis Barguil en fringale On est donc assuré de la 7ème place Et c'est ça regardez On est à une trentaine de secondes Ils sont juste là Ça c'est rageant ça quand même Ils sont juste là Mais on peut pas y aller Ah non on va faire 7ème de l'étape du vent Tout victoire de Froome devant Ouran Et on va échouer à un peu plus d'une minute dix Du vainqueur du jour Mais honnêtement Avec Calme Jeanne je suis content vraiment de ce résultat Voilà 7ème de l'étape Ça revient pas derrière Avec Lilian Calme Jeanne A exactement une minute dix-huit Du vainqueur Christopher Froome Et bien écoutez c'est la fin de ce défi numéro deux sur la chaîne Encore une fois merci à Asings de m'avoir proposé ce beau défi avec Lilian Calme Jeanne J'ai fait tout mon post-il honnêtement On a fait 18ème en champion et 7ème en professionnel Je vous invite bien évidemment à tenter les défis que je fais également en vidéo Avec les mêmes règles En champion et apprend professionnel Et de m'envoyer les résultats que ça soit sur Twitter, Facebook ou Discord Tous les liens sont dans la description si vous voulez me rejoindre sur ces réseaux là Également Snapchat et Instagram je le dis Et je vous invite du coup comme lors de l'épisode 1 Et comme sur toutes les vidéos défis A me proposer d'autres défis en commentaire Je prendrai le plus liké pour l'épisode 3 En tout cas n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si vous avez kiffé A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau défi Portez vous bien et à la prochaine Ciao ciao